Pas question de déclencher la sonnette d'alarme pour Jean-Michel Blanquer. Sur France Inter, mercredi 1er septembre 2021, le ministre de l'Éducation est venu faire un point à la veille de la rentrée scolaire. Avec la pandémie du coronavirus qui est toujours très très présente et les mesures sanitaires en vigueur, cette nouvelle rentrée s'annonce une nouvelle fois très mouvementée. Seulement, le ministre d'Emmanuel Macron ne veut surtout pas s'appoler. Je pense qu'il y a toujours un discours sur l'angoisse, la peur alors que ce qu'il faut toujours avoir si est-il un sentiment de sérénité. La rentrée, elle est préparée, les professeurs et les élèves seront là. Le protocole est clair. Donc je veux passer un message de force tranquille, a-t-il lancé sur les ondes. Un slogan qui ne risque pas de plaire aux membres de l'éducation nationale qui appréhendent, une nouvelle fois cette rentrée scolaire. Entre le port du masque obligatoire dans les classes d'LCP, les gestes barrières qui sont parfois compliqués à respecter avec des enfants en bas âge, ou encore le pass sanitaire qui sera bientôt étendu dans les collèges, lycées et universités, le casse-tête risque d'être encore bien présent. Mais pour Jean-Michel Blanquer, il est important de rester serein et de prendre les étapes les unes après les autres. Jean-Michel Blanquer ne veut surtout pas s'alarmer et préfère rester serein dans le même temps, il a tout de même reconnu qu'il y avait des angoisses et qu'elle était légitime. Mais l'atmosphère générale est quand même à la satisfaction d'aller à l'école et contrairement à l'année dernière, si est-il ce qu'il se passe également chez nos voisins, a-t-il rappelé. S'il est conscient que les contaminations peuvent repartir à la hausse, il prend comme exemple l'île de la Réunion qui a fait sa rentrée il y a 15 jours, et aujourd'hui, seuls 0,2% des classes sont fermées à cause de cas de la COVID-19. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !